Un véhicule électrique, c'est parfois très proche technologiquement des véhicules thermiques. Pourtant, leur spécificité est de ne nécessiter que peu d'entretien. Mais au fait, quel entretien ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Vous ne faites pas réviser votre machine à laver ou votre trottinette électrique, alors que d'un point de vue technologique, ce sont des machines électriques. On révise pourtant des pompes à chaleur et des climatisations, qui sont aussi des machines électriques. Pourquoi ? Qu'est-ce qui différencie une voiture électrique d'une machine à laver ou d'une trottinette ? Il est temps de se plonger dans ce sujet, et nous allons voir également pourquoi certains constructeurs imposent des révisions, tandis que d'autres préfèrent s'en passer. En premier lieu, c'est quoi une voiture électrique ? Pour bien comprendre ce qui va suivre, faisons un point technique sur la composition d'un véhicule électrique. Prenez une voiture thermique et retirez le moteur à combustion interne, l'embrayage, la boîte de vitesse, le réservoir, la ligne de carburant et la ligne d'échappement. Ensuite, vous installez un moteur électrique, une batterie et une électronique de contrôle. Vous avez un véhicule électrique rudimentaire. En revanche, construire un véhicule électrique ainsi est loin d'être idéal, et l'architecture globale de la voiture demande à être revue pour obtenir un bon véhicule électrique. C'est ce qui explique une grande part de la différence entre un VE qui fonctionne bien et un VE à l'utilisation limitée ou complexe. Un bon véhicule électrique, c'est un véhicule pratique, performant, et qu'on peut utiliser sans appréhension ou trop de planification. Il doit donc avoir une autonomie décente et une recharge rapide, tout en bénéficiant d'un écosystème de services pratiques et abondants. Pourquoi je parle de ça ? Eh bien parce que cela aura forcément une influence sur l'entretien à faire sur un véhicule électrique. Voyons point par point les entretiens requis pour ces éléments. L'entretien de la batterie tout d'abord. Un véhicule électrique performant aura un contrôle thermique de sa batterie. Il devra disposer d'un système de réchauffage du pack pour permettre des charges rapides en hiver par exemple. En été, la chaleur excédentaire devra être évacuée, toujours avec un système de contrôle thermique. Comme pour les voitures thermiques, ce système peut avoir deux formes, par air ou par eau. Comme pour les thermiques, le système par eau est plus performant, et c'est le choix fait par la majorité des constructeurs. S'il y a un liquide de refroidissement, il y a alors un entretien. Vérifier le liquide et le bon fonctionnement du circuit est essentiel, et le remplacement du liquide de refroidissement doit être fait également. Mais pour un VE, c'est tous les 10 à 15 ans seulement. Et oui, contrairement à une auto thermique, la température du liquide de refroidissement ne monte que rarement à plus de 50 degrés sur une voiture électrique. Contre 90 degrés pour une voiture thermique, et ce, systématiquement à chaque chauffe du véhicule. A 90 degrés, les réchauffements et refroidissements successifs créent de l'évaporation et de la condensation. Le liquide perd alors de son pouvoir anti-gel et anti-corrosion. Il s'use et doit donc être changé souvent, tous les 5 ans environ. Sur un véhicule électrique, la durée de vie du liquide est bien plus longue et nul besoin de le changer. Un contrôle tous les 5 ans suffit largement, et ça prend 5 minutes au maximum. Deuxièmement, une batterie n'est pas un bloc uniforme, comme nous l'avons vu la semaine dernière dans ma vidéo sur la durée de vie des batteries. Certaines batteries ont un système de gestion très basique. C'est même la majorité des cas. Une auto performante aura une électronique de pointe, qui permet de gérer et corriger les déséquilibres de charge entre les cellules, et ne nécessite aucun entretien. Les autres demandent une mise à jour pour procéder à ces opérations de rééquilibrage de cellules. Ce qui prend 3 minutes à mettre en place et dure de 20 à 30 minutes si le système est bien conçu. Sur une Zoé, cette opération est faite tous les 4 à 8 ans. Reste la batterie d'accessoires, ou batterie 12 volts, qui gère toutes les fonctions basse tension dans un véhicule électrique. Dans les applications légères comme les motos, elle est bien souvent absente, car peu de puissance est requise. Sur les autos, leur remplacement n'est nécessaire que lorsqu'elles donnent des signes de faiblesse. signe reconnaissable bien avant la panne effective s'il existe un système de gestion performant. Pour les autres constructeurs, la préconisation d'un remplacement périodique relève d'une carence technologique. Parlons maintenant de l'entretien du moteur, ou de la chaîne cinématique, à savoir moteur-transmission. Pour faire un bon véhicule électrique, la simplicité de la chaîne cinématique est de rigueur. Installer une boîte de vitesse ou un système d'embrayage augmente la complexité de la voiture, tout en augmentant les frottements. Une voiture électrique performante doit donc se passer de ses éléments, dans presque tous les cas. Presque. Et oui, parce que dans le cas d'un véhicule extrêmement sportif, ou pour pallier à une technologie moteur peu évoluée, cela a toutefois du sens d'ajouter une boîte de vitesse. Par contre, même dans les modèles les plus performants, donc sans boîte de vitesse, il y a tout de même un réducteur, et celui-ci baigne dans de l'huile. Certains sont graissés à vie et d'autres non. Mais en fait, tous auront besoin d'une vidange tôt ou tard. Cela va de tous les 10 000 km, comme sur les motos Energica comme la mienne, donc avant 2021, à 1 600 000 km, comme sur les Tesla. Contrôler l'état de l'huile ou son niveau reste un entretien utile si on veut faire durer sa voiture. Cela prend de 20 à 30 minutes et ne nécessite pas de connaissances particulières pour un mécanicien. Une telle vérification évite le remplacement périodique et le gaspillage de l'huile. Sur un VE bien pensé, les matériaux de qualité et les traitements thermiques bien faits permettent de limiter l'usure et d'espacer les vidanges à des kilométrages très importants. Parlons maintenant des parties communes. On ne parle pas ici de l'entrée de votre immeuble, mais de tout ce qui est commun entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. Le contrôle des optiques, des pneus et de l'état général du véhicule relèvent normalement de votre entretien quotidien, que vous faites vous-même. Toutefois, le coup d'œil périodique d'un professionnel n'est pas à négliger. Un contrôle en garage prend de 10 à 15 minutes et peut être réalisé par tout mécanicien, voire par l'apprenti. Enfin, point important à surveiller, les freins. Ce n'est pas parce qu'un véhicule électrique a besoin moins de ces freins en raison de la régénération au ralentissement qu'il ne faut pas les contrôler. Dans les régions où on sale beaucoup l'hiver, il est même nécessaire de les réviser chaque année. L'oxydation des supports de plaquettes ou le grippage des cylindres de roues sont des problèmes souvent rencontrés, car les freins ne servent pas assez. Contrôle, nettoyage et graissage sont donc des opérations à faire réaliser périodiquement en fonction de votre usage. Comme le liquide de refroidissement, le liquide de frein est quant à lui moins sollicité que sur une voiture thermique. Il faut donc surveiller qu'il n'incorpore pas d'eau et n'est pas oxydé. Ce contrôle prend quelques minutes et coûte peu cher. Il ne devrait pas y avoir de remplacement systématique du liquide de frein pour préserver les ressources et votre porte-monnaie au passage. Grâce au contrôle de présence d'eau dans le liquide, vous pouvez espacer largement ce remplacement. Enfin, il faut penser à changer régulièrement les filtres habitacles, ce qui prend en général de 10 à 20 minutes pour un mécanicien habitué au modèle. Maintenant, parlons un peu porte-monnaie. Combien cela devrait-il coûter ? Nous l'avons vu plus haut, une révision pour un véhicule électrique, ce n'est pas forcément inutile, mais c'est nettement moins long et coûteux que sur une voiture thermique. Une auto en usage normal dans une région comme la mienne demanderait un passage au garage tous les deux ans, ou 40 000 km environ pour une personne n'ayant aucune notion de mécanique. Pour quelqu'un comme moi qui ait l'habitude d'entretenir moi-même mes voitures, le passage n'est pas nécessaire. La facture pourrait se décomposer ainsi. Premièrement, contrôle général, état du véhicule, 15 minutes. Remplacement des essuie-glaces, 5 minutes. Niveau de la glace compris. Contrôle et nettoyage des freins, 30 minutes. Avec un tarif actuel de la main-d'oeuvre en garage multimarque, tout à fait capable de faire ses opérations, on a donc un coût de 40 euros pour les essuie-glaces, 5 euros de liquide lave-glace, 10 euros de fourniture annexe pour le nettoyage des freins, 20 euros pour le filtre habitacle, 80 euros de main-d'oeuvre pour une heure de travail. Soit un total de 155 euros tous les deux ans. Pour peu qu'une mise à jour logicielle soit nécessaire, allez, on va parler de à peu près 180 euros. Sur 200 000 kilomètres par exemple, on aura en plus un remplacement de liquide de refroidissement, une vidange de réducteur et une purge de circuit de freinage au pire. Ces trois opérations, réalisables encore une fois dans n'importe quel garage, représentent environ 70 euros pour la vidange de réducteur, 100 euros pour le liquide de refroidissement et 80 euros pour le liquide de frein. Ce qui nous fait un total de 250 euros tous les 200 000 kilomètres, à peu près. Même le véhicule électrique le plus rustique ne devrait pas coûter plus cher que 5 fois 180 euros plus 250 euros, à savoir 1150 euros d'entretien périodique pour 200 000 kilomètres. Soit chez certains constructeurs, le coût de la première révision d'une voiture thermique. Mais dans les faits, c'est bien souvent beaucoup plus cher. Surtout lorsqu'on parle de marques historiques. Mais pourquoi ? Voyons le point de vue du concessionnaire. Il a investi dans un bâtiment, dans des équipements souvent coûteux et doit payer loyer, facture et salaire chaque mois. Le tout agrémenté d'abonnements divers et variés ou d'impôts. Sans un remplissage régulier de son atelier, il ne peut gagner sa vie. Et la rentabilité d'une concession est un savant dosage entre la vente de voiture et le revenu de l'entretien. Imaginez maintenant un constructeur qui vient voir un concessionnaire pour lui proposer de représenter sa marque. S'il lui dit que son véhicule ne nécessite que peu, voire pas du tout d'entretien, alors le concessionnaire refusera tout simplement de la vendre. Voilà entre autres pourquoi Tesla ne veut pas d'un réseau de concessionnaires et préfère installer des centres de services qui lui appartiennent. En revanche, proposer au concessionnaire de lui assurer un passage de longue durée en atelier et de gagner beaucoup d'argent en ayant des coûts réduits et des prix équivalents à ceux pratiqués en véhicule thermique, vous pensez qu'il fera quoi ? Sachant qu'une majorité des clients ne se présentent plus à l'entretien en concession, si tôt la garantie finit au profit de garage indépendant et de centre auto, mettre en place une garantie de longue durée est une évidence. Ainsi, Kia et MG garantissent 7 ans ou 150 000 km leurs autos, sous réserve de bien coûteuses révisions. Une Kia EV6, c'est 280 euros d'entretien en moyenne tous les 2 ans et une MG4, 200 euros chaque année. Ça fait des sommes quand même. Lorsque l'on voit ce qu'il y a réellement à faire, nul doute que le concessionnaire y trouve largement son compte. De son côté, Renault est plus raisonnable avec un prix entre 100 et 140 euros par an. Mais attention, d'autres coûts s'ajoutent rapidement, comme le remplacement de la batterie 12 volts par exemple, qui est très fréquent. Tout ceci peut sembler révoltant, mais c'est le prix à payer pour un réseau dense qui ne serait pas rentable sans cela. Toutefois, les choses sont en train de changer. A ce jour, lorsque vous regardez le bilan financier d'un concessionnaire, il se décompose en 3 grosses parties. La vente de véhicules neufs, la vente de véhicules d'occasion et l'atelier. Dans le métier, on dit souvent qu'il faut que les 3 fonctionnent bien pour que l'entreprise gagne de l'argent. Vendre plus de voitures neuves permet de reprendre plus d'occasion. Et les ventes cumulées permettent d'avoir de plus en plus de passages en atelier. Le problème, ce sont 3 métiers très différents. Pour la vente de voitures neuves, les concessionnaires subissent la concurrence des mandataires, importateurs et vendeurs multimarques. Voir bientôt, de pas mal de constructeurs eux-mêmes au travers des ventes par internet. Le concessionnaire voit ainsi son rôle réduit à la présentation de la gamme et à la remise du véhicule. Certains groupes comme Volkswagen ou Stellantis se préparent même à mettre massivement cette pratique en place. Pour la vente de véhicules d'occasion, ce sont les marchands, petits et grands, qui représentent une grosse concurrence. Souvent sans atelier digne de ce nom, ceux-ci n'ont ni les impératifs dictés par les constructeurs, ni les coûts d'une structure mécanique. Ils peuvent donc casser les prix et faire appel à des assureurs pour leur garantie. Garantie bien souvent plus réduite que chez les concessionnaires, ce dont le client ne se rend souvent compte que lorsqu'il a un problème. Enfin, l'atelier est concurrencé par les garages indépendants, eux aussi moins affectés par les coûts de la représentation d'une marque. Ceux-ci, comme les centres auto, sont en droit de réaliser les opérations d'entretien, même lorsque le véhicule est sous garantie. La loi est en effet ainsi rédigée. La garantie d'un véhicule est conservée du moment que les opérations d'entretien préconisées par le constructeur sont réalisées. Point. Peu importe qui le fait du moment qu'on a la preuve de la bonne exécution de l'entretien. Dans la pratique, les constructeurs se font, sans exception, tirer l'oreille pour assurer les garanties des véhicules entretenus hors de leur réseau. En pratique, si vous voulez faire réaliser l'entretien de votre véhicule par votre garagiste préféré, demandez-lui de prendre des pièces d'origine. Cela vous garantit que ce qui est monté sur l'auto est approuvé par le constructeur et facilite votre argumentation en cas de souci. L'utilisation de copies de pièces peut en effet conduire à des soucis, et c'est alors votre garagiste qui devra assumer la garantie. Dans les faits, cela provoque souvent un ping-pong entre le garage et le concessionnaire, qui finit généralement par lasser le client qui paye la facture. Toutes ces contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les concessionnaires vont-elles causer leur disparition ? Pas forcément. Ils ont de nombreux moyens de rebondir, et plusieurs pistes sont possibles. Pour la vente de voitures neuves, représenter plusieurs marques permet d'augmenter le trafic en showroom. Le vendeur se transforme alors en genius. C'est un expert de la marque qui doit présenter le produit, le faire essayer, mais n'est plus chargé de le vendre. La place du service véhicule neuf devrait, en tout cas, diminuer chez les concessionnaires. Pour la vente de véhicules d'occasion, cela ne changera pas foncièrement les choses pour le concessionnaire. En contact avec ses clients véhicules neufs, ils pourront proposer des reprises. Et de vrais vendeurs seront nécessaires pour écouler les stocks et faire de bonnes reprises. Cette structure devrait prendre une place croissante chez les concessionnaires, et devrait donc être la plus grande préoccupation d'un patron à viser. La durée de vie bien plus grande d'une voiture électrique, et sa valeur résiduelle élevée, permet d'espérer un bel avenir à ce secteur. Enfin, l'atelier devra subir une énorme transformation. D'atelier d'entretien, il devra passer à une structure essentiellement portée sur les réparations des pannes, et sur le reconditionnement de véhicules d'occasion avant leur vente. Les ateliers seront de plus en plus rares chez les concessionnaires, et de plus en plus petits, tandis que certains se spécialiseront dans le domaine. Nul besoin d'avoir beaucoup de spécialistes en électricité, puisque les enseignes spécialisées voient le jour, et seront parfaitement équipées et formées pour assurer les travaux sous haute tension. Au final, l'avenir de l'atelier automobile n'est pas si noir qu'on le pense. Une réduction des coûts pour le client n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Cela permettra à la filière de devenir plus durable, de traiter plus de véhicules d'occasion, et les emplois seront préservés. Mais ça, à condition que les constructeurs jouent le jeu. Et à part quelques start-up ou Tesla, c'est encore loin d'être gagné. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao ! – Sous-titrage FR –